vous êtes chez tartan pion salut à tous et voici l'ouvre ta boîte de mea culpa alors c'est parti on regarde qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte chargé en matériel hop 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 on ouvre alors on tombe sur un sac en tissu noir qui à mon avis va nous permettre de piocher au hasard pas mal de choses avec notamment ce sachet rempli de pions bois alors tous aussi différents les uns que les autres je le vide hop là un petit peu à côté et je vais vous les montrer alors on a des maisons comme ça en bois enfin j'appelle ça des maisons c'est peut-être des c'est peut-être des églises parce qu'apparemment le je mets à coule pas va parler du bien et du mal et puis oui quand quand on voit ceci ça confirme un petit peu la chose voilà des pions en bois et donc on a trois couleurs comme ceci voilà avec en grande taille et en petite taille voyez on les revoit je découvre en même temps que vous donc voilà on a les trois couleurs en petite et en grande taille les jetons comme ceci et bien on en a trois on a un des brillants classique on a qu'est ce qu'on a alors c'est de deux à quatre joueurs donc on a quatre pions comme ceci voilà et puis on trouve des gros des gros meeple comme ça en gris voilà il y en a quatre à quoi ils servent je ne sais pas hop on va essayer de tenir droit pour les voir sans brillance et puis on a plein de petits de petits cubes de différentes couleurs ainsi que des petits ronds regardez donc bon les cubes différentes couleurs on a aussi des petites pastilles ça tombe oui des petites pastilles noires violettes c'est à votre couleur donc voyez on en a des jaunes des vertes toutes petites comme ceci à votre couleur enfin assortie aux couleurs des pions qu'on a regardé tout à l'heure donc à quoi ça va servir et bien écoutez faudra lire les règles pour le découvrir donc en tout cas on est gâté en pion en bois ensuite on a des cartes des petites cartes qui sont toilés hop avec différentes actions voilà oui ça a l'air un petit peu religieux quand même ça va être rigolo ça chant hop on va couper les vivres là non et une jolie damoiselle bon bah impeccable ensuite on continue qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a dans la boîte des petits trucs au carton je ne sais pas ce que c'est vraiment apparemment va y avoir un petit peu oui oui apparemment il ya un petit peu l'assemblage ça c'est une planche de d'autocollant avec une notice de montage il faudra étudier ça et puis alors c'est pas très pratique à attraper oui je suis obligé un petit peu de on va tout sortir comme ça je pense ça vous permet de voir l'intérieur de la boîte et puis hop on va se mettre comme ça là avant là on est bien là alors qu'est ce qu'on a ok beaucoup de jetons en carton hop ici qu'est ce qu'on a bon ça a l'air épais quand même des personnages qui ont une bonne trombine oh lui il a l'air gentil lui des pièces à l'effigie des personnages voilà et là alors ça c'est des paravents regardez c'est des paravents on les a en quatre couleurs on retrouve nos quatre couleurs de jetons regardez comme ils sont beaux ces paravents alors eux ils sont pas en carton épais oui c'est un papier c'est un papier avec à l'intérieur et ben aide de jeu qui doit reprendre tout ce qu'on fait dans la partie mais il n'y a pas que ça puisque vous avez également ici sur deux pages alors hop c'est dans ce sens là des petits coffres regardez des petits coffres à monter avec une petite notice de montage mais il va y avoir du boulot avant de jouer à ce jeu là va falloir travailler ça à votre couleur également donc je pense que chacun aura ses paravents et ses petits coffres et voici la règle in dutch main front ok et puis j'espère qu'on va tourner et tomber au moins sur l'english yes et ben va falloir travailler alors comment elles sont les règles en anglèche vous connaissez mon accent au magnifique double page qui explique tout ce qu'on va devoir installer tagadagada alors là c'est clair quand vous mettez ça mon avis vous trompez vous ne vous trompez pas bon et puis des explications avec des dessins des exemples il n'y a pas beaucoup 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 de pages regardez c'est pas énorme alors cathédrale site c'est là qu'on mettra les maisons voilà et les explications à la fin des cartes bon ben vous voyez ça va et le plateau principal qui a l'air quand même assez grand mais à coulpa et oui c'est ce que j'avais cru voir en farfouinant sur internet quelques images hop on va faire un petit un petit un petit petit mouvement alors voilà le plateau qui est tout en rond avec une zone centrale on va zoomer un petit peu pour regarder voilà hop les voilà les cathédrales là ça a l'air d'être des sièges voilà et puis vous remarquerez que les couleurs changent un peu d'un côté à un autre parce que ici ça n'a pas l'air d'être la zone du bien là non je pense qu'ici c'est le mal avec une piste de score pour le mal c'est ce que je vous disais un peu au début et puis là ça s'éclaircit on retombe dans la grâce la beauté la légèreté et du coup on arrive irrémédiablement au bien au paradis si c'est pas magnifique et bien voilà voilà pour ce que vous pouvez trouver j'en perds ma voix excusez moi à l'intérieur de cette boîte de mea culpa il va falloir lire les règles et jouer en attendant amusez vous bien